bonjour et bienvenue à ce 11e chapitre de lightroom mais encore ou à la demande de caeruleus du forum virus photo on va faire un time lapse donc le time lapse je vous rappelle c'est une espèce de vidéo image par image où on peut comme ça visiter des villes faire des petites animations donc c'est quelque chose qui est très en vogue ces temps ci alors pour faire un time lapse la première chose à faire c'est qu'il faut prendre des photos des photos les unes après les autres soit vous mettez votre appareil sur pied vous prenez une photo toutes les secondes d'un paysage ça c'est votre créativité qui décidera tout ça moi j'ai décidé de faire une petite animation donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va importer des photos là j'ai créé un catalogue exprès pour cette formation time lapse et on va donc importer des photos j'ai un certain nombre de photos sur ma carte mémoire vous voyez j'ai fait une espèce de petite animation avec un petit bonhomme histoire de faire quelque chose de drôle les premières photos j'en veux pas parce que c'était les photos de réglages d'accord et on veut dire que ça commence ça commence ici voilà je vais aller me mettre au bon endroit donc je suis dans formation time lapse très bien parfait et je vais importer mes photos c'est parti il importe mes photos on va le laisser importer tranquillement les photos voilà l'importation est terminée il est en train de créer les aperçus pour les photos pendant qu'il est en train de créer les aperçus je vais prendre la première et je vais aller faire un développement dessus donc moi je veux créer une petite vidéo en haute résolution 1920 par 1080 donc c'est un rapport 16 9e tandis que mon appareil lui il n'est pas en 16 9e il est en 3 demi donc sur cette première photo là je vais déjà changer le rapport d'accord donc je vais prendre 16 9e voilà donc ça ma vidéo ça ça sera le rapport de ma vidéo très bien ensuite je vais changer la balance des blancs ici je vais prendre le blanc qui est ici comme ça on a quelque chose d'un peu mieux une fois que j'ai fait ça je vais appliquer ce traitement à toutes mes photos donc là j'ai la première qui est sélectionnée je vais au bout je fais shift clic j'ai tout sélectionné là j'ai le bouton synchroniser et donc ça va prendre je vais synchroniser tout et il va synchroniser toutes les photos il va refaire le recadrage et tout est prêt ou la fiche au fur et à mesure bon une fois qu'on a fait ça on va maintenant aller dans le module diaporama parce qu'en fait un time lapse quelque part c'est un diaporama donc je vais dans le module diaporama donc là je suis dans le module de diaporama standard de lightroom donc je vais faire quelques changements je veux pas de contours de cadre je veux pas d'ombre portée je ne veux pas de marge je vais utiliser la totalité de mon truc je ne veux pas de plaques d'identité je ne veux pas la note sous forme d'étoiles je veux pas d'incrustation de texte je veux pas de dégrader de couleurs au fond de tout ça je veux pas de couleurs d'arrière-plan puisque toute façon j'utilise la totalité de l'image je veux pas d'écran de fin et je veux pas d'audio et là c'est la partie intéressante répétition non c'est pas obligatoire vous avez le fondu le fondu c'est comment il va passer d'une image à l'autre généralement dans un time-lapse on n'a pas de fondu c'est image par image donc là je vais mettre à zéro et là vous avez le temps entre chaque image et là je vais mettre une seconde donc on va déjà regarder tout ça je vais appuyer sur aperçu on va voir ce qui se passe c'est parti donc lightroom déjà prépare cet aperçu c'est le premier boulot qu'il a à faire et puis ensuite il va vous montrer le résultat on va attendre qui est fini si vous avez mis l'image un service est un peu long mais c'est pas grave donc là on est en train de regarder le premier time-lapse d'accord alors on remarque quand même que une seconde c'est un peu c'est un peu lent on aimerait peut-être quelque chose d'un peu plus rapide mais on va voir que c'est pas aussi facile que ça malheureusement depuis la version 5 de lightroom il ya une petite limitation mais je vais vous montrer comment contourner cette limitation donc vous voyez ma petite animation image par image on va laisser donc on va pas la laisser terminer on va s'arrêter là ok ça on pourrait déjà le sauver c'est à dire que là si je clique sur le bouton exporter la vidéo d'accord donc je vais appuyer là dessus je suis dans mon répertoire formation time lapse et puis je pourrais faire là j'avais essai je l'avais déjà fait une fois mais je vais écraser écraser ça ici vous choisissez la résolution donc je veux un truc en hd et je vais faire enregistrer il me dit essai existe déjà oui donc là voyez il est en train d'exporter image par image et on va laisser tranquillement terminé pendant qu'il est en train de faire ça je vais vous montrer comment contourner la limitation de la seconde parce que là si vous rentrez une valeur à la main si je mets 0,3 lightroom gueule et dit vous devez rentrer un nombre compris entre 1 et 20 c'était pas le cas avant dans des versions d'avant de lightroom on pouvait rentrer autre chose mais là je ne sais pas pourquoi ils ont décidé qu'on n'avait plus le droit de descendre en dessous de 1 c'est en plus purement une limitation de saisie de chiffres parce que vous allez voir qu'on peut changer ça alors ce qu'on va faire on va créer un nouveau modèle de diaporama dans le modèle d'utilisateur que je vais appeler time apps créer bien ça je fais clic droit mettre à jour avec les paramètres actuelles pour être sûr que j'ai les paramètres de cette vidéo en cours et là ce que vous allez faire vous allez faire ici afficher dans l'explorateur je suis donc dans mon explorateur j'ai mon fichier ici en lr template qui est généralement l'extension des presets qu'on peut avoir et moi j'ai associé ce type de fichier à notepad un éditeur de texte sous windows mais vous pouvez faire la même chose sur mac avec un autre éditeur de texte l'idée c'est d'aller éditer ce truc là donc là dedans on a plein de choses qui sont bien techniques et on a quelque part vers le bas ici quelque chose qui va nous intéresser qui est speed donc on a deux choses on a transition speed en fait ça correspond ici au fondu d'accord donc là il est bien à 0 et speed ici ça correspond à cette vitesse là qui est bien à 1 moi ce que je veux je vais vouloir le mettre à 0,3 d'accord alors attention même si ici j'ai lightroom en français avec des virgules là vous êtes dans un fichier système lightroom qui utilise donc le point pour faire la virgule donc un nombre décimal vous écrivez ça 0.3 d'accord n'oubliez pas n'oubliez pas ça une fois que j'ai fait ça je vais faire fichier enregistrer sous et je vais le sauver sous un autre nom alors moi je veux le sauver ici par exemple timelapse 2 voilà point lrtemplate enregistré j'ai sauvé ce nouveau fichier comment je vais réussir à ramener ça dans lightroom donc voyez j'ai un nouveau fichier un timelapse 2 pas de souci vous allez ici vous souvenir de ça là ce chemin là parce que c'est le chemin où il est allé cacher tous ses paramètres alors éventuellement vous pouvez moi je vais le copier comme ça je vais m'en souvenir comme ça ici vous allez simplement faire un clic droit et vous allez faire importer là je suis dans mon dossier formation ce que je vais faire c'est que je vais coller le répertoire que j'avais sauvé avant je me retrouve bien dans mon répertoire avec les deux templates et je vais prendre timelapse 2 je vais faire ouvrir et vous voyez que là je me retrouve avec timelapse et timelapse 2 et au miracle ici dans timelapse 2 vous voyez que j'ai marqué 0,3 il vous permet pas de le rentrer à la main mais si vous changer le fichier il va le prendre en compte alors on va d'ailleurs vérifier qu'il le prenne en compte on va faire un aperçu et vous voyez que ça va beaucoup plus vite d'accord donc une fois qu'on a fait ça vous allez à nouveau faire exporter la vidéo là on va faire et c'est plus rapide il va exporter toute la vidéo et ensuite on va aller voir ces différentes vidéos donc je suis dans le répertoire où j'ai mis mes différentes vidéos là il est en train de créer la essai plus rapide on va déjà regarder la première on va la lancer donc voilà la première vidéo donc on voit qu'on a une image toutes les secondes c'est pas super rapide mais il a créé une vidéo en haute définition il n'y a pas de il n'y a pas de souci c'est ce que vous êtes en train de regarder c'est vrai qu'une image toutes les secondes c'est c'est un peu lent on va le laisser quand même se terminer pour aller voir ensuite l'autre il en train de faire l'autre il lui faut un petit moment de toute façon pour aller pour aller la faire donc voilà ça c'était la première vidéo avec une image toutes les secondes s'arrêter et on va voir s'il a fini la deuxième entre temps oui il a fini la deuxième donc on va la lancer et là on se retrouve avec une image toutes les 0 3 secondes ce qui est déjà beaucoup plus sympathique pour un time lapse il ya des choses plus plus marrantes voilà comment on fait un time lapse uniquement avec lightroom merci merci